Dans cette vidéo, on va voir comment suivre une commande pure. Donc, je me connecte en mode USB. Je suis connecté sur JM-min. Je mets une commande. Je sors les outils du furteur. Je vais dans Source. Je choisis Volt.gs qui est le script d'utilisation. Et, ici, je mets un breakpoint. Lorsque j'envoie une commande, il y a eu un message. On a reçu un message. Le message lui-même est compris dans E.data. C'est le message qu'il y a ici, en vert. Et ce message-là, vu que c'est une string, je passe par-dessus. On veut maintenant transformer le message en un objet. Si l'objet, maintenant, si on regarde au niveau de l'objet, le type, c'est ADC. Volt, c'est 5.3. Le timestamp, il n'y a rien dedans. Donc, à partir de là, on peut continuer. Donc, on va aller extraire les volts et mettre ça dans la variable volt. On va aller extraire TS et on va mettre ça dans la variable TS. Si TS ne vaut rien, à ce moment-là, on va utiliser l'horloge du PC. C'est le cas. Ensuite, on identifie dans la page, dans le document, l'élément qui a l'identité time. Donc, pour ça, on peut aller voir dans les éléments. Au niveau du bas D, il faut déployer un peu. Si je regarde ici, ici, on a un élément qui s'appelle ID time. Donc, c'est cet élément-là. Et ici, à l'intérieur, timestamp, c'est ici qui est affiché. Ça, ici, on va venir changer ça. Ça, ça s'appelle innerHTML. Donc, si on revient dans la source, donc le innerHTML va prendre la valeur du timestamp qu'on vient de trouver ici, là, 13h10, 09. Je passe par-dessus. C'est ça qui vient de mettre là. Maintenant, on va identifier l'élément jauge. Document get jauge.vol. Donc, encore une fois, on pourra les voir ici. Donc, on récupère cet élément-là. Et l'attribut volt de la jauge va être modifié avec la valeur de la variable volt qui est de 5.3. On saute par-dessus. Et on peut même continuer. Voilà, 5.3. Les commandes sont également reçues dans la console. Terminé.